Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le JTT, le journal de Trash Talk, petit complément d'info qui vous permet de pouvoir kiffer ce qui s'est passé en NBA. On s'installe tranquillou, on vous souhaite un bon dimanche en espérant que vous avez déjà kiffé aussi votre samedi soir. On sait que vous étiez nombreux à regarder le match entre Golden State et Philadelphie, c'était le choc un petit peu de ce samedi soir en NBA. Un match mémorable mais surtout un quart temps mémorable et même deux. On va commencer tout de suite par parler du premier quart des Sixers qui a été assez fou. Vous avez été nombreux à le voir et à le commenter notamment sur les réseaux sociaux avec les Sixers qui mettent tout simplement 47 points sur les Warriors. C'est un des plus gros total de tous les temps puisqu'on rappelle que le record all time du nombre de points marqué dans un premier quart temps est de 50 points. Donc les Warriors qui se prennent 47 points dans la gueule, Robert Covington en feu, Ben Simmons absolument injouable, Joel Embiid qui fait les célébrations. Bref, on se dit que la soirée va être très 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 longue pour les Warriors. Et finalement, il se passe quelque chose à la mi-temps qui fait que Steve Kerr va nous redresser tout ça. Et on va vous montrer évidemment en détail ce que ça donnait parce que par la suite Golden State a été absolument historique sur le troisième quart temps. Vous êtes prêts ? Petit tour de magie, c'est parti. Donc là, on vous met tout de suite le score au début du troisième quart temps. 74 à 52, on se dit bon tout va bien, voilà, petit délicace à Jack Nicholson. Et alors là, attention, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, et paf ! Voilà, ça c'est le score à la fin du troisième quart temps. Donc du coup, comment vous dire ? 47 à 15. 47 à 15. Plus 32 points sur le troisième quart temps des Warriors. C'est tout simplement à égalité le plus gros écart de tous les temps sur un troisième quart. Jamais il y avait eu sur ces 60 dernières années un plus 32 sur un troisième quart temps. Du coup, le Wells Fargo Center qui était absolument en feu en premier mi-temps se transforme en véritable cimetière. Stephen Curry qui est au centre des opérations pendant ce quart temps, c'est simple. Le chef, on vous montre ses statistiques tout de suite, il met 20 points sur ce troisième quart temps, 20 de ses 35 points. Et donc à lui seul, il bat les Sixers puisque les Sixers n'ont mis que 15 points sur le troisième quart temps. Steph, on peut le rajouter, 5 rebonds, 5 passes, des pourcentages assez corrects. Pour lui, évidemment, on le sait, c'est la base, des quart temps à 20 points. C'est son deuxième match seulement de la saison à plus de 35 points à Steph Curry. On sait qu'il est beaucoup plus dans la distribution et dans le calme en ce moment. Il n'avait pas été bon à Boston, donc il fallait absolument qu'il se rattrape. Et il fallait d'ailleurs que les Warriors se rattrapent complètement. Donc c'est réussi de la part des copains de Draymond Green. Le match est remporté par Golden State au final, puisque les Sixers, même si ils se sont bien battus, sont obligés de s'incliner. Beau match de Ben Simmons, de Joel Embiid, de Robert Covington, de Dario Saric, de JJ Reddick et toute la compagnie. Mais malheureusement, l'expérience du champion en titre a payé. Et donc surtout, ce quart temps absolument mémorable, 47 à 15. Ça, on s'en souviendra pendant pas mal de temps, puisque c'est assez rare quand même de voir des plus 32 sur un seul quart en NBA. Voilà un petit peu pour le main event de cette soirée NBA. Alors on sait que vous avez été nombreux à réagir, et on a hâte d'avoir vos commentaires là-dessus, puisque le match était diffusé sur Beansport. Pour la suite des opérations, on retient. Back to back pour Golden State, il joue ce soir à Brooklyn. Donc attention au piège, parce qu'on sait, on peut se dire, ça y est, on a gagné à Fidelphie, donc on peut se permettre de faire des folies. On verra si KD et ses potes seront sérieux au Barclays Center. On verra aussi si les Sixers seront capables de se reprendre après cette petite défaite, parce qu'ils avaient été très très bons en déplacement, et on en avait parlé notamment du côté de Los Angeles, avec la victoire chez les Clippers et chez les Lakers. Beau combat, beau duel, belle petite preuve de maturité de la part des Sixers, mais tu es obligé de t'incliner face à la puissance du champion à titre, et donc ce record qu'on retiendra un petit peu, donc 47 à 15 dans le troisième quartan. Voilà pour ceux qui veulent, vous pouvez le regarder, on a mis le replay notamment sur le site strashtalk.co, et nous pour la suite de nos opérations, on se retrouve bientôt avec Alexandre et Léonce pour tous les apéros. Petit indice, il y a moyen qu'on parle des Clippers, puisqu'on est à 8 défaites de suite dans la bande à Doc Rivers. On verra ce que ça va donner, s'ils seront encore là la prochaine fois qu'on tourne ensemble. Nous, pour le reste, vous savez ce qu'on doit vous souhaiter, un magnifique dimanche sur Trashtalk, en espérant que vous étiez peut-être des fans de Golden State. Pour ceux des Sixers, évidemment, on vous souhaite une excellente PLS, et nous on se retrouve bientôt sur les réseaux sociaux ou sur le JTT. Excellent dimanche à tous, à très vite, ciao !